Les perroquets de la place d'Arezzo Les perroquets de la place d'Arezzo, c'est un roman choral, c'est-à-dire un roman où on va suivre le destin de plusieurs personnages. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces personnages ? Eh bien, ils habitent sur cette place d'Arezzo, cette place de Bruxelles, qui est une place tout à fait étrange, puisque vos yeux voient une ville d'Europe du Nord et vos oreilles entendent la jungle, l'Amazonie. Pourquoi est-ce que cette place est si bizarre ? Parce qu'il y a des années, une collection de perroquets et de perruches s'est installée sur cette place. Et donc vous avez à la fois sur cette place la civilisation et la sauvagerie. Et au fond, cette place, c'est un peu nous. Nous sommes en apparence civilisée, c'est-à-dire habillée, avec un langage articulé, avec des usages. Et en même temps, à l'intérieur de nous, il y a du désir, il y a des pulsions, il y a des envies. Eh bien, les perroquets de la place d'Arezzo est un roman qui parle de ça, c'est-à-dire comment le désir, l'amour, la passion traversent la vie de tous ces personnages. Alors ça commence par une lettre anonyme, une lettre anonyme que reçoivent tous les personnages qui habitent autour de cette place. Et cette lettre est la même pour chacun. Et elle dit ce mot simplement pour te signaler que je t'aime, signer « qui tu sais ». Chaque personnage va recevoir différemment ce mot. Pour certains, c'est une bonne nouvelle, pour certains, c'est une catastrophe, pour certains, c'est incompréhensible. Chacun va chercher qui peut être derrière le mot, qui est l'anonyme. Mais surtout, ce qu'on va découvrir, c'est que sous le mot « amour », aucun des personnages ne voit la même chose. Et au fond, ce roman, c'est une petite encyclopédie romanesque, 730 pages, mais on aurait pu faire plus long, une petite encyclopédie romanesque des relations amoureuses et des visages du désir. En effet, il y a une véritable volonté encyclopédique dans le livre, qui est d'examiner toutes les façons d'aimer, toutes les façons de désirer, toutes les façons de toucher l'autre, de s'unir ou de se désunir. Pourquoi ce désir encyclopédique ? Je crois que c'est pour assouvir, au fond, un désir de tolérance. Il me semble très, très important de profiter du roman, c'est-à-dire de profiter de l'empathie qu'on peut créer avec tous les personnages, pour emmener chaque lecteur loin de sa propre sexualité, l'emmener à considérer que d'autres façons de toucher ou d'aimer sont aussi respectables et légitimes que la sienne. Le but de ce livre, c'est finalement d'abolir la distance entre le lecteur et les autres, montrer qu'on est tous semblables parce qu'on ne sait pas ce qu'est l'amour et qu'on le cherche, et on est tous différents parce qu'on le cherche chacun à notre façon et qu'avec des individus qui sont aussi à chaque fois différents. Les perroquets de la place d'Arezzo, c'est ça. C'est aussi une façon d'examiner notre époque, notre époque qui donne grande importance à la sexualité et de voir si, au fond, et c'est une des grandes questions du livre, la sexualité c'est une aide ou un obstacle à l'amour. Souvent, on a l'impression que c'est le désir qui nous amène vers l'autre et que la sexualité, au fond, est comme le tremplin qui amène à l'amour, mais il faut bien observer que, chez certains, la sexualité est une fin en soi, que la recherche du plaisir est parfois tout à fait égoïste, ou que l'échange sexuel est un contrat, alors que l'amour, le vrai amour, il doit être inconditionnel. On ne doit pas dire « je t'aime si », on doit dire « je t'aime quoi qu'il arrive ». Alors, c'est la vraie question qui traverse tous ces personnages.